Musique Si vous habitez dans le gare d'Agnan, vous avez peut-être croisé ce camping-car aux couleurs vives. Mais vous doutez-vous de ce qu'il renferme ? Sur ces quatre roues, c'est la CAF, le Pôle emploi ou la préfecture de Nîmes en somme tous les services administratifs du territoire qui se déplacent chez vous. Nous sommes un service public de proximité, essentiel parce que nous allons au-devant des usagers, des administrés du gare d'Agnan qui sont plus de 70 000 sur 44 communes du territoire. C'est le travail à temps plein de Myriam au volant de l'agglomobile avec son binôme Isabelle. Quatre mains de l'ombre qui ont pour mission de démêler n'importe quel problème administratif ou que ce soit. Ce serait pas bien d'aller vers là-bas parce qu'on serait coincé un peu. Ce mercredi, elle se rend à Kono, un village de près de 2500 habitants à 15 minutes de bagnole sur 16. C'est bon ? Je suis droite. Et une fois garée, il suffit juste de quelques branchements pour être opérationnelle. J'installe l'ordinateur portable. Voilà, premier poste installé. La mairie nous met à disposition une salle pour recevoir les usagers qui sont en difficulté, donc les PMR. Notre avantage, c'est qu'on s'adapte à toutes les salles que l'on nous prête. Dans trois petites minutes, je serai prête à accueillir le premier usager. Et le premier usager, c'est Alex. D'origine ukrainienne, il est installé dans le Gard avec sa famille depuis 2007. Je vous écoute, monsieur. Je suis venu parce qu'on a en fait les deux cartes des enfants de circulation, ils ont expiré déjà. D'accord. En moyenne, Myriam et Isabelle passent une vingtaine de minutes avec chacun des usagers. Et ce sont eux qui finalisent les démarches après avoir recueilli les informations. Oui, c'était très bien parce que déjà pour voir l'info à la préfecture à Nîmes, c'était un peu compliqué. Toujours pour choisir les dossiers et tout, c'était bon. C'était galère pour nous à chaque fois, mais là c'était bien. Pendant ce temps, Isabelle reçoit ce couple de non-ingénaires. Là aussi, un papier a expiré. Le permis de conduire de Yves est difficile pour le couple de finaliser la démarche sur le site de l'ANTS. Cette histoire-là dure depuis le mois de mai. Alors on ne pouvait pas sortir. On ne pouvait pas aller loin. C'est compliqué pour nous parce que vous savez, on n'est que tous les deux. Et puis il y a longtemps qu'on y travaille. Il n'y a que moi qui conduis, ma femme n'a pas. Oui, moi je ne conduis pas. Alors vous savez, c'est compliqué. Mais le travail de l'assistante administrative ne s'arrête pas au remplissage numérique de formulaires. Il est bien plus que ça. C'est notre numéro de téléphone dans l'agglomobile. On est dans l'écoute et puis tout en parlant, ils nous disent je ne peux pas aller faire les courses parce que je suis âgée, je ne peux pas trop me déplacer. Et là, on leur propose d'aller vers le CCS de la ville et de mettre en place une aide à domicile pour aller les aider à faire leurs courses. L'agglomobile est un dispositif du label France Service créé par l'État en 2020. Dans le gare d'Agnat, il est lancé depuis octobre 2020. Le leitmotiv des espaces France Service, c'est réinventons le service public de proximité. Il y a la dématérialisation, il y a le tout numérique. Le Covid s'est rajouté là-dessus pour accélérer le phénomène. Toutes les administrations sont soit fermées en télétravail ou autre. Il y avait des contacts téléphoniques et même ce créneau-là est sursaturé. Nous arrivons avec notre camping-car en leur disant « Venez ! » Toutes les dates de passage de l'agglomobile dans les communes du gare d'Agnat sont sur le site de l'agglomération.